Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on va faire un comparatif des assistants vocaux sur le Galaxy S8 qui vient d'avoir sa mise à jour avec Bixby et on va comparer l'assistant Bixby à l'assistant Siri, y a-t-il des différences ? Vont-ils être l'un ou l'autre plus puissants par rapport à leur système d'exploitation ? Lequel de ces deux assistants sera vraiment puissant au niveau de son propre système d'exploitation ? On va voir cela dans cette vidéo, ça se passe donc sur Vision Hitech. Pensez à vous abonner. Dans cette vidéo, je ne vais pas du tout énoncer les mots-clés tels i, Bixby, D, Siri pour éviter que vos smartphones ou vos tablettes se déclenchent avec les mots-clés. On va donc poser exactement les mêmes questions à Bixby et à Siri et voir si l'un comme l'autre sont capables de faire les différentes tâches qu'on va leur demander. J'espère que cette vidéo vous plaira et merci de prendre un peu de temps sur ma chaîne Vision Hitech. Hitech. Allez, on y va. Éteint le smartphone. On éteint le téléphone, c'est sûr ? Non. Très bien. Je laisse le téléphone allumé. Éteint l'iPhone. Pour éteindre votre iPhone, maintenez d'abord enfoncer le bouton latéral et l'un des boutons de volume pendant 3 secondes. Puis, faites glisser le curseur qui s'affiche. Voilà, donc on peut déjà voir que là, Siri n'est pas capable d'éteindre l'iPhone seul alors que Bixby nous le propose. Redémarrer le smartphone. C'est sûr ? On redémarre le téléphone ? Toucher le phone. Non. Ok. On annule. Idem pour le redémarrage. Bixby est capable de nous le faire. On va voir pour Siri. Redémarre le téléphone. Je ne peux pas redémarrer votre iPhone, mais voici comment faire. Maintenez le bouton latéral et n'importe lequel des boutons de volume enfoncés pendant quelques secondes jusqu'à l'apparition du curseur éteindre. Donc, là aussi, Siri bloque. Il n'est pas capable de redémarrer le téléphone seul. On va continuer avec d'autres mots clés. Ferme toutes les applications. Aucune application n'est ouverte. Voilà. Donc, par cette phrase clé, on va supprimer toutes les applications actuellement ouvertes dans le téléphone. Est-ce que Siri va être capable ? Fermer toutes les applications. Pour forcer la fermeture d'une app, faites glisser le curseur du bas vers le milieu de l'écran et maintenez votre doigt appuyé jusqu'à ce que le sélecteur d'app apparaisse à l'écran. Faites ensuite glisser l'app avec trois doigts vers le haut pour la fermer. Alors, ici, Siri n'est encore pas capable de pouvoir fermer toutes les applications ouvertes. On va passer côté accessibilité. Désactiver VoiceOver. VoiceOver étant le lecteur d'écran pour les personnes déficientes visuelles. Activé VoiceOver. Et voilà, je viens d'activer VoiceOver. Et voilà, donc l'iPhone, là, est entièrement capable de le faire. Désactiver Voice Assistant. Voilà, donc on a pu le désactiver à la voix. Activé Voice Assistant. Peux-tu confirmer l'activation de cette fonction ? Oui. La fonction Voice Assistant est activée. Et voilà, donc, notre Voice Assistant est maintenant confirmé. On peut l'utiliser sans problème. Mets le volume à 50%. Le volume du contenu multimédia est à 50%. Mets le volume à 50%. C'est fait. Volume musique, 5%. Contrôle du volume masqué. Les deux assistants vocaux sont entièrement capables de gérer le volume. Luminosité à 6%. OK. Remettre rapide. Il l'a réglé. Luminosité à 30%. Souhaitez-vous plus ou moins de luminosité ? Diminue la luminosité à 30%. La luminosité est moins forte maintenant. Voilà, donc, Siri est capable de nous le faire. Ah, et bien, luminosité maximum. OK. Par un mètre rapide. Donc, ici, Bisui a été capable de nous le faire. Luminosité maximum. Voilà, j'ai augmenté la luminosité au maximum. Et Siri est capable de nous le faire. Est-ce que j'ai reçu des messages ? Vous avez de nouveaux messages d'Orange. Orange a dit, découvrez l'ultime saison de Game of Thrones en exclusivité sur OCS dans le bouquet ciné-série en cliquant ici. Voulez-vous répondre ? Non. Voilà, donc, ici, Siri est capable de nous afficher et de nous lire les messages. Et nous demande si on veut répondre ou pas. Est-ce que Bixby va être capable de nous faire cela ? Montre-moi mes messages. Tu as neuf messages, dont un de plus, hier à 17h47. Son contenu est, salut Christophe, je te confirme ta présence pour le 24 mai pour toi et Christophe et de Christophe, également pour le repas sans son réel. A bientôt si tu veux que je te lise le reste des messages. Répondre. Quel sera le contenu du message ? Salut, merci beaucoup. Donc, pas de problème, nous serons présents ce jour-là. Merci pour ta confirmation. On se dit donc au 24 mai. Est-ce que tu veux envoyer ce message maintenant ? Voilà, donc, ici, lorsqu'on édite un message, malheureusement, Bixby n'est pas capable de nous relire notre message. Il va falloir aller mettre le doigt sur l'écran pour que le voice assistant nous lit ce message. Message, salut. Merci beaucoup, donc, pas de problème, nous serons présents ce jour-là. Merci pour la confirmation. On se dit donc au 24 mai. Par contre, on peut entendre que la reconnaissance vocale a été parfaite. Est-ce que tu veux envoyer ce message maintenant ? Oui. Ok, j'envoie. On continue nos investigations. On va voir maintenant si l'un des deux est capable, donc, de créer un contact. Créer un nouveau contact. Pour le nom, qu'est-ce que je mets ? Jean-Paul. Et maintenant, le numéro ? 01, 42, 60, 78, 79. Et voilà, tu as un nouveau contact. Cool. Ok, on va voir si Siri est capable. Créer un nouveau contact. Désolé, Christophe, je ne peux pas créer de contact à votre place. Dommage. Ok, on continue. Vidéo sur YouTube, gestuelle iPhone, accessibilité. YouTube. Salut à tous et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter. Voilà, donc, on a pu entendre que Bisbee a directement été chercher la vidéo et nous l'a lancée. Cherche sur YouTube, gestuelle iPhone, accessibilité. Voici des vidéos correspondant à gestuelle iPhone, accessibilité que j'ai trouvée sur le web. Regardez. Voilà, donc, ici, Siri, lui, va être capable de nous les chercher. Mais il va falloir mettre nos petits doigts pour lancer la vidéo. Elle ne se lancera pas toute seule. Montre-moi les emails de Vincent. Il y en a cinq. Voilà, donc, Bisbee est capable de m'afficher les mails de Vincent. Et voyons s'il est capable de me les lire. Allez, Bisbee. Lis le mail numéro deux. Tu as un email de vincenthoffmanhoffman.fr. Ce site rock. Le titre est ce site rock des questions sur votre retraite. Voici ce que ça dit. Des questions sur votre retraite. Des robots de réponse téléphonique pour vous orienter. Le parisien, ce site rock info. Bisbee est capable de nous lire. Et ensuite, supprime ce mail. Dois-je le supprimer maintenant ? Oui. Je supprime cet email. Voilà, donc, c'est propre, c'est net, c'est nickel. Il vient nous le supprimer sans problème. Autour de Siri. Montre-moi les mails de Vincent. Vous avez dit cet email envoyé par Vincent depuis le 8 octobre 2018 à 12h44. Voici les trois derniers. Hier, Vincenthoffmanhoffman, ce site rock, ce site rock atia ou groupes fr. Vous a envoyé un email dont l'objet est ce site rock, test rexer, le casque à conduction aux sauces destinées aux sportifs et aux urbains. Souhaitez-vous que je vous lise l'élément suivant ? Supprimer ce mail. Je ne peux malheureusement pas effacer d'email. Désolé, je n'ai pas le droit d'effacer d'email. Voilà, donc, là encore, malheureusement, Siri n'est pas encore capable d'effacer les emails. Ça va certainement venir, mais pour l'instant, le système Android 9.0 est correctement géré par Bixby. Et on peut faire vraiment pas mal de choses via la reconnaissance vocale. On va continuer. Donc, pour l'ouverture de l'application, il ne devrait pas y avoir de problème. Ouvre l'application Le Parisien. Est-ce que tu peux me redire ce que tu veux faire en mentionnant le nom de l'application à ouvrir ? Ouvre l'application Le Parisien. Le Parisien. Le Parisien. Parfait. Ouvre le Parisien. Le Parisien. On est bon. Le Parisien. On est bon. Les deux assistants sont capables de le faire, bien heureusement. Question Wi-Fi Bluetooth. Désactive le Bluetooth. Très bien. On désactive le Bluetooth. Désactive le Bluetooth. Et voilà, je viens de désactiver Bluetooth. Ou les paramètres d'accessibilité. Accessibilité. Affichage de l'aliment 1 sur 1. Ou les paramètres d'accessibilité. Regardons de plus près les réglages d'accessibilité. Donc, plutôt pas trop mal. Actuellement, cette vidéo est faite vraiment sans toucher les smartphones. On ne touche en aucun cas la vitre. Tout est fait par le biais de la reconnaissance vocale. On continue. On va voir question météo. Quelle est la météo de main à Paris ? Partiellement nuageux avec des températures de 2 degrés à 12 degrés. Quelle est la météo de main à Paris ? Il devrait y avoir du soleil à Paris demain. La température maximale sera de 12 degrés. La température minimale sera de 0. On passe au rappel. Programme dans mon agenda. Mardi prochain, toute la journée. Démonstration Braille. Qu'est-ce que tu veux mettre comme titre ? Démonstration matérielle. Une petite confirmation de ta part et j'enregistre cet événement. Enregistré. Ok, c'est enregistré. Programme rendez-vous mardi prochain, toute la journée. Démonstration matérielle. Votre rendez-vous est dans votre calendrier pour toute la journée. C'est prévu le 23 avril 2019. Le rendez-vous s'appelle démonstration matérielle. Faites-moi signe si vous souhaitez faire des modifications. Supprimez mon rendez-vous de mardi prochain. Voici ton seul événement du 16 avril. 16 avril, démonstration matérielle. Supprime-le. Veux-tu annuler cet événement ? Oui. C'est bon, je t'ai supprimé ça. Supprime le rendez-vous de mardi prochain. Quel rendez-vous voulez-vous supprimer ? Vous voulez supprimer votre rendez-vous d'une journée du nom de démonstration matérielle le 23 avril 2019. C'est bien ça ? Oui. D'accord Christophe, je l'ai enlevé de votre calendrier. Voilà, donc c'est bon. Ici, les deux assistants sont capables. On continue. Mets un minuteur de 5 secondes. Il est réglé pour 5 secondes. Dis Siri. Annulez tous les minuteurs. Mets un minuteur de 5 secondes. Réveillez-moi demain matin à 9 heures. Je t'ai ajouté une alarme. Elle va sonner dans 15h et 28 minutes. Réveillez-moi demain matin à 9 heures. Je programme l'alarme. L'alarme est programmée pour 9 heures. Voilà, donc comme vous avez pu entendre, comme vous avez pu voir, aujourd'hui, les deux assistants font différentes choses. Les font plus ou moins bien. Et par contre, un petit avantage parfois pour Bixby, qui intervient davantage dans le système d'exploitation, avec les possibilités de redémarrage d'extinction. Mais en général, les deux assistants sont capables de faire pratiquement les mêmes choses. Petit avantage aussi sur les messages et les mails. Bixby est capable de les supprimer. Siri, non. Mais espérons que Siri s'améliore. C'est bien connu. Aujourd'hui, Siri n'a pas été boostée comme tout le monde le voudrait. Apparemment, Apple travaille dessus. Mais on verra dans les prochaines mises à jour si Apple va se réveiller de ce côté-là. Pour ma part, je vous remercie beaucoup d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et surtout, à commenter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous !